Salut à tous et à tous, c'est SkyMarmote, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le cinquième épisode de cette série dédiée à ce kilo, et voilà, je m'en mêle déjà, c'est terrible, après cinq vidéos, je ne sais plus où j'habite, au secours, les affres du temps, là c'est terrible. Bon, j'ai conscience d'être allé un petit peu vite dans la vidéo précédente, en prenant un chemin qui n'est pas celui que l'on prend la première fois qu'on joue, parce qu'on ne connaît pas tous ses détours, ses secrets, etc. Et bon, je vais revenir un petit peu dessus, notamment pour deux marchands à côté desquels je suis passé sans m'arrêter, parce qu'ils vendent des choses très importantes, très intéressantes. Et voilà, là dans cette vidéo, on va encore partir sur un format un petit peu court, on va visiter le réservoir d'Achina, qui est la zone de départ du jeu. Pourquoi le réservoir d'Achina d'ailleurs ? Je n'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait comme ça, j'ai peut-être loupé un élément d'histoire ou je ne sais quoi, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Mon explication personnelle, mais vraiment, je n'ai pas creusé le truc, c'est que bon, il y a un peu des trous dans tous les sens, donc je me suis dit peut-être que ça récupère l'eau et ça sert de réservoir. Voilà, mais ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, donc je vous laisse là avec mon explication fumeuse. Si la vidéo vous plaît et vous aide, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, ça m'aide énormément. Et on est parti pour affronter deux mini-boss, dont un qui m'a fait tellement cauchemarder sur ma toute première partie à l'époque. Ah, c'était terrible. Bon, allez, sans plus attendre, on y va. L'un des marchands à côté duquel je suis passé, sans m'arrêter, était situé à Shugendo, au Temple Senpo. Et en fait, moi j'étais allé tout droit pour aller affronter le guerrier en armure, alors que si on était passé là, on aurait pu justement trouver ce fameux marchand. Alors, depuis j'ai acheté tout ce qu'il avait d'intéressant à vendre, notamment les morceaux de magnétite qui m'ont permis d'améliorer mes pétards pour en faire des pétards à ressorts. Bon, il vend du riz aux cinq couleurs, des sucres, les plaques mines, que j'ai acheté aussi. Ah, mon chat se promène, encore une fois. Bref, j'ai tout acheté chez lui. Et puis il y a l'autre marchand qui était à l'entrée du donjon abandonné, qui était à un autre endroit, on va y aller maintenant. Souvenez-vous, c'était au château Achina, l'entrée du donjon abandonné, et là, on avait éliminé des loupes, il y avait un mec avec une cloche, ici. Et il nous avait poursuivi, c'était incroyable. Oui, il s'est passé des choses palpitantes. Dans cette vidéo. Et donc, il y avait ce marchand qui lui vendait, quand même, une perle de chapelet, très très important, et le fragment du masque dragon. Alors, les fragments de masque, il y en avait un qu'on pouvait acheter dans le domaine Hirata, en donnant sept écailles de carpe. J'en ai que six pour l'instant, donc je n'ai pas encore pu l'acheter. Mais lui, voilà, il vend pour 5000 cents un fragment du masque, et surtout la perle de chapelet, ce qui permet d'en avoir trois actuellement. Il nous en manque une pour avoir un nouveau collier, et ça va être notre objectif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner au château Ashina. J'en profite pour vous faire le petit point personnage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai gâché un peu. Je me suis fait une petite session de farm, et j'ai gâché. J'ai gâché parce que j'aurais dû acheter ça. Médecine des mâts à Rome, et je ne l'ai pas fait. A la place, j'ai acheté Olympide, ou alors je l'avais déjà, je ne sais plus. Et Souffle de la nature lumière, en tout cas, ça c'est sûr que j'ai acheté, pour limiter les dégâts de posture. Et puis surtout, comme je venais d'acquérir le texte ésotérique Sempo, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, je dépensais des sous pour acheter la première technique, parce que j'avais oublié ce qu'était l'effet passif, ici, à débloquer. Et en fait, c'est juste pour gagner plus de scènes. Bon. Oui, ce sera utile quand on voudra farmer en masse des scènes, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de temps à faire tout ça. Je le regrette, j'aurais dû améliorer le fait de récupérer des soins. Bref, on se retrouve donc au château Ashina, à l'entrée. Alors, on pourrait aller là-haut, pour rentrer dans le château, mais non, on va faire un détour par le réservoir. Et pour accéder au réservoir, on grappine. Et là, rappelez-vous, on avait éliminé ces deux soldats, on avait récupéré une clé. Ben, c'était bien pratique, parce qu'on va pouvoir ouvrir une porte avec. Donc, ça, c'était le chemin qu'on faisait dans le prologue, mais on le faisait en sens inverse. On grimpait, on se promenait le long de ce pont, pour accéder à la zone finale qui est là-bas. Et, ah, petit spoiler, la zone finale du jeu est bien la même. Voilà, donc on y retournera à la toute fin. Bon, allez, deux mini-boss qui sont un petit peu costauds, vous allez voir. Hop, où sont mes shurikens ? Ils sont là. Bon, ben, j'avais déjà activé cette idole, hein. Ça s'ouvre pas de ce côté, d'ailleurs. Je préfère éliminer les loups, hop. Et en plus, vous voyez que les ennemis ne me... J'allais dire, ils ne me repèrent pas. Ils me repèrent. Mais c'est pas grave, on les attaque, parce qu'ils sont pas bien effrayants à ce niveau-là. Et on s'y met. Ah, pourquoi je peux pas m'accrocher ? Mais. Et là, vous voyez qu'il y a des gros. Donc, pour les éliminer, on va être patient, parce qu'en fait, j'ai complètement oublié quel était leur truc. Alors, voilà, on en a éliminé un. Tout va bien. On va faire ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est-à-dire fuir. Et on va aller se cacher lamentablement tel un lâche. Eh oui. Car shinobi, certes. Guerrier valeureux, peut-être. Mais avant tout, pleutre. Oui. La lâcheté. Voilà. Hop. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Faut pas hésiter à piquer, sortir, piquer, sortir. C'est une autre manière de dire. Faire frapper dans le dos et fuir lâchement. Là, vous avez tout intérêt à vider la zone, en fait, avant de véritablement attaquer les ennemis. Oh, mais t'es sérieux, toi ? Bon, c'est pas grave. Lui, c'est un petit fragile. Allez. Viens, petit fragile. Il m'a vu, lui ? Je sais pas, il me regarde, mais il n'avance pas trop. Donc, je me dis qu'il y a peut-être moyen de moyenner. Ah non, non. Il s'approche, là. Ah oui, il s'approche bien, là, même. On va voir si on va réussir à lui faire une petite exécution. Mais non ! Il a même pas levé la tête. Ah, vous êtes témoin, il a pas levé la tête. Bon. C'est pas grave. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On feinte. On élimine ce qu'on peut éliminer, là. Ah ! Qui a utilisé son gong ? Son gong de lâche, là, hein ? Oh là ! Je l'avais pas vu, lui. Je ne l'avais pas vu. On n'oublie pas qu'on peut emprunter, du coup, les mêmes passages que la première fois. On se fait une petite boulette. Pour le plaisir. On attend qu'ils se calment tous. Et puis, c'est bien, en fait. Parce que, même s'ils savent qu'il y a une menace mortelle, comme ils ne me voient plus, ils pensent que j'ai fui. Je suis parti, et oui, évidemment. Non ! Il sait que je suis là. Mais il doit se dire que j'ai préféré me suicider. Lequel on va éliminer ? Allez, lui. Et il nous reste le gros à éliminer. Ah non, il en reste deux. Alors, je n'ai rien dit. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Ce sentiment de jouer à Tenshu, c'est quand même un tel bonheur, un tel plaisir. Franchement, merci, Foam Software. Ah, il a pu venir jusque-là, lui ? Attendez, on va essayer d'en profiter pour lui mettre un petit coup dans le dos. Par où il est passé ? Franchement, je ne sais pas. Voilà, on a éliminé tout ce qui nous posait problème, et maintenant, vous voyez qu'il y a le mini-boss qui est là-haut, qui nous attend. Bon, on va lui retirer une petite barre de vie discrètement. Et avant ça, on utilise la clé qu'on avait récupérée dans la vidéo précédente. Et ça nous permet de récupérer une nouvelle prothèse, si je ne m'abuse. La corne brisée de Guillaubou. Je crois qu'on en fait une lance, d'ailleurs. Une bourse. Et... 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 On est bien. Allez, on va le contourner. Je crois que c'est ça. Il me semble qu'on peut arriver par derrière. Attendez, on arrive par derrière. Où ? Puisque là, j'ai l'impression qu'il tourne déjà le dos. J'aurais juré qu'il fallait prendre le chemin... Il y a un chemin qui mène comme quand on va voir Kuro la première fois. Mais apparemment, peut-être... Ah ! Non. Voilà ! Oh, il faut bien feinter. Donc, c'est un guerrier qui a une lance. Il va falloir user et abuser du contre-michéli. On va le michéliser. On prend un peu notre temps. Lui, on s'en fiche. Peut-être que je devrais prendre un sucre d'ag... Ah ! Mais non ! Je vais prendre la hache. Voilà ce que je vais faire. Oh là ! Ça, on évite absolument. Oula ! C'est pas pratique, hein, dans les escaliers. Allez ! Non ! Ça fait mal, hein, ça. Oula ! Oh, la mauvaise lecture. Non, mais j'ai honte, hein. Allez. Zut. On y va. On y va. On va lui mettre un petit coup de... De... De hache. Ça va lui faire du bien. Non ! Mais ça passe, ça ! Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça passe pas. Honnêtement, là, je comprends pas pourquoi mon Mickey passe pas. Zut. Oula ! J'ai eu de la chance que le coup de hache passe. Parce que, franchement... Non ! Oh là là, je suis mort bêtement. Bon, on va ressusciter. On va utiliser ça. Voilà ! Ça, ça passe. Ah, quand même ! C'est pénible ! Il récupère une perle de chapelet, bah ça, c'est pas... C'est pas du luxe, hein. Ah là là ! Bon. Morceau de fer. Y'avait pas un truc à récupérer par là ? Non. Ouais. Bon, y'a peut-être des choses dedans, hein. Récupérer. Y'a le spectre. Là, si vraiment on veut... Ouais, 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 d'accord. Allez, hop. Laisse-moi tranquille. C'est pour toi que je fais ça, hein. C'est pour toi que je meurs, vie l'enfant. Et... Ici... Eh bah, y'a rien non plus. T'as dit, y'a rien ? Ah oui. Y'a rien. Bon. Bon, bon, bon. On a récupéré notre perle de chapelet. On peut d'ailleurs aspirer tout ça. Alors, est-ce que je le tente comme ça ? Mais c'est très... Ambitieux. Non, je pense qu'on va recharger la zone lâchement. Pour récupérer notre petite note de résurrection. Puis surtout améliorer notre barre de vie. Ça peut pas faire du mal. On va garder notre hache au cas où. Parce qu'on va affronter un ennemi assez énervé. Euh... Ouais. On va récupérer ça. Euh... Pfff... Est-ce que j'ai envie de recharger la zone ? Non, je vais... Je dois avoir une statuette pour récupérer... Ah bah. Hop. Euh... Oui, on va se reposer. Voilà. C'est pas grave. On a juste à éliminer les chiens qui sont là. Mais non, qu'est-ce que je fais, moi ? J'ai de la chance qu'ils m'entendent pas. Heureusement qu'ils sont sourds. Ah ! Et on peut littéralement sprinter jusqu'aux ennemis maintenant qu'on a tout ce qui camoufle un peu notre présence. Allez, on va passer par là. Ouais, c'est ça, toi. Arrête de secouer ta casserole. Et voilà. On va se mettre au boulot. Et on revient là où on a commencé le jeu. Souvenez-vous, on était au fond du puits, au fond du trou. On était pas bien. Là, on revient un peu... Enfin, en meilleure condition. Et on croise ce PNJ. Important. C'est parti. Acase ne... Acase ne... Un peu... Un peu... Je suis aussi un gars je ne le faire à dire. Il est l'étude dans le passé et à l'envers de l'envers. Un peu... 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 Un peu ? Un peu... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il me semble qu'il faut bien choisir de ne pas parler du donjon abandonné pour pouvoir continuer sa quête. C'est parti. 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 Noises YouTube. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.